Wouah ! Regardez le gros nounours ! Il est pas tout jeune ! 1928 ! Vous avez vu ses pattes ? Elles sont énormes ! Et sa tête ? Elle est toute petite ! En tout cas, il fait pas du tout peur ! On a même envie de le caresser tellement il est pâteau ! Faut pas y toucher, ça va l'abîmer ! C'est pour ça qu'il a plus de poils ! Non, c'est exprès ! Écoutez ça ! François Pompon sculptait le moins de détails possibles pour ne garder que l'essentiel ! Les traits qui en un clin d'œil caractérisent l'animal ! Il avait pas plutôt un poil dans la main ton Pompon ? Sûrement pas ! Il a tellement sculpté d'animaux qu'il pourrait remplir un zoo à lui tout seul ! Oh oui, dis donc ! Il y a de tout ! Panthère, lion, hippopotame, éléphant, cochon, poule, cygne... Tu parles, moi aussi je peux te faire un animal avec trois fois rien comme détail ! Regardez, vous allez tout de suite deviner ce que c'est ! Alors de quoi j'ai l'air ? D'un vrai dindon ! L'ours blanc, musée d'Orsay Eh, venez voir ! Ils font du judo ceux-là ! Je connais ! Je suis ceinture jaune ! Mais non ! C'est de la lutte bretonne ! En plus c'est marqué ! Tu vois bien qu'ils ont pas de kimono ! Et qu'est-ce qu'il fait là, Napoléon ? C'est pas Napoléon, c'est un gendarme ! Ouais mais il fait rien, ils se battent, ils devraient les arrêter ! Y'a pas que lui qui fait rien ! Les gens derrière, ils ont l'air de s'ennuyer ! Ils ne s'ennuient pas, ils respectent ! Pour eux en Bretagne, en 1890, la lutte bretonne c'était important, c'était une grande fête ! Moi je dis que c'est celui de droite qui va gagner ! Ouais ! Vas-y, plaque-le ! Ils ont des super gros pieds ! Oh, ils vont écraser le nom du peintre ! Paul Sérusier C'était un nabi ! Ouah ! Ils s'appellent comme moi, copieur ! Les nabis étaient un groupe d'artistes qui aimait montrer la vie de tous les jours avec un dessin simple ! Et des couleurs profondes ! C'est vrai que l'herbe, elle est jaune de chez jaune ! Ah ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu m'as filé un cours sur les nabis, alors je te donne ton premier cours de lutte bretonne ! Lutte bretonne, musée d'Orsay Des couleurs C'est vrai que c'est que tu fais pas bien, alors j'ai rien à upon toi ! C'est vrai que tu fais pas ? Ah, voilà, j'ai rien àONEY ! Ben qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, y'a quelqu'un ? Debout, on se réveille ! Laisse-moi, je contemple Tu contemples quoi ? Les rosiers sous les arbres Où ça ? Y'a que du fouillis là C'est pas du fouillis, c'est des petits points de couleurs super bien arrangés ensemble Pauvre peintre, il voyait pas très clair Ses copains auraient pu lui offrir des lunettes Klim te voyait très bien, il savait regarder, pas comme toi Ah, elle autre Mais, ah c'est bizarre, on dirait que ça bouge Ben oui, comme le vent dans les feuilles quoi Ah, mais, ouais, moi aussi je les vois à les rosiers Cool, ça donne envie d'être en été Et pourquoi il a mis des guirlandes, c'est pas Noël ? Y'a même pas de neige Je sens des fruits Il a dû se faire mal aux mains pour faire tous ses petits points à coups de pinceau Il était vachement pointilleux Pointilliste, enfin une forme de pointillisme Ben, qu'est-ce que vous faites ? Vous en avez une drôle de tête ? Ben quoi, nous aussi on a bien le droit de contempler Rosier sous les arbres Musée d'Orsay Au secours, y'a un marin qui s'est noyé ! Où tu vois ça ? Ben là, t'es bigleux ! Regarde, y'a plus que ce chapeau ! Faut appeler le SAMU ! Là, Stico, y'avait pas le SAMU en 1895 ! Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée ! N'importe quoi ! Une bouée, c'est pas comme ça ! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard ! T'es lourd ! On est dans un port à Saint-Tropez ! C'est une bouée pour amarrer les bateaux ! T'es sûr que c'est un port ? Y'a pas beaucoup de détails ! Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal ! C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue ! C'est les reflets qui font ça ! Normal, Signac ! On a vachement ces plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres ! Y'a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts ! Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac ! C'est qui, celui-là ? Le peintre ! C'était un divisionniste ! C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque ! Ça va, on avait compris, hein ! Pas besoin du bouquin ! La Bouée Rouge, Musée d'Orsay Eh, venez voir ! Y'a même des maquettes ici ! Je me demande qui c'est ! C'est Napoléon ! Non, c'est pas lui, c'est un... euh... voyageur dans le vent ! C'est peut-être un soldat de Napoléon ! Le sculpteur est aussi un grand peintre d'histoire de l'épopée napoléonienne ! D'histoire de quoi ? Euh... l'histoire, quoi ! Le pauvre ! Il doit avancer en pleine tempête ! T'as vu comme il est courbé ? C'est le cheval qui fait tout le travail ! Regardez ses muscles et ses tendons ! En tout cas, il est drôlement bien fait ! Avec les bâtes et tout ! Comme des petits soldats de plomb en plus grand ! Et en cire ! Avec une vraie cape en tissu ! Et aussi des reines en cuir ! On dirait vraiment un vrai en petit ! C'est exactement ça ! Car Messonnier s'en servait ensuite comme modèle pour en faire des peintures ! Et créait dans ses tableaux l'illusion et le mouvement avec un grand sens du réalisme ! Facile ! C'est comme si moi je dessinais mes jouets ! Sauf que lui, il se les fabriquait lui-même ! Et ils étaient tellement réussis que c'est eux qu'on expose dans les musées ! Voyageurs dans le vent, musée d'Orsay Oh ! Venez voir la position des jambes ! Jeanne Avril dansant ! C'est joli comme nom ! Qui c'était ? Attends ! C'était une des plus connues des danseuses de French Cancan ! Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse Lautrec ! Euh... C'est ça le French Cancan ? Non ! Tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite ! Comme ça ? Ah ah ! En plus, ça raye le parquet ! Regarde celui du tableau ! Mais non ! C'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement ! Toulouse Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient ! C'était pris sur le vif, comme on dit ! Je croyais que les boîtes de nuit, c'était plein de couleurs ! Là, c'est pas très gai, il y a plein de marrons ! C'est pas du marron, c'est du carton ! C'est même pas peint partout ! C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main ! Il adorait peindre les French Cancans et comme il était Noctambule... Il ne fallait pas le réveiller ! Bah... Il faut pas réveiller un Noctambule, c'est connu ! Somnambule, pas Noctambule ! Passer ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses ! Jeanne Avril dansant, musée d'Orsay Chut ! Pas de bruit ! Il y a Thérèse qui dort ! À moins que ce soit Théodora ou Tatiana ! Et d'où tu sors ça ? Bah, il y a un Thé là ! C'est pas un Thé, c'est une croix sans la quatrième branche ! C'est un symbole ancien que les gens accrochaient parce qu'ils croyaient en Dieu ! Elle doit mal dormir dans son lit tout plat ! D'ailleurs c'est bizarre, tout est plat ici ! Ouais ! Et c'est les mêmes couleurs en plus ! Ouais, en même temps, on voit bien où sont les draps et l'oreiller grâce aux traits ! Vuillard voulait rendre quelque chose d'apaisant ! C'est pour ça que les couleurs se ressemblent et qu'elles sont douces ! T'arrives à dire des trucs intéressants sans ton bouquin ? Ouais, mon guide ! Alors ? Eh bien, voilà, on dirait plus une berceuse qu'un tableau ! C'est vrai, c'est calme ! Je ferais bien la sieste ! Comment il s'appelle ce tableau ? Oli ! Il y a peut-être de la place pour moi ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Oli ! Musée d'Orsay ! Regardez ! C'est comme dans les magasins de bricolage ! Il y a des films où on voit les gens refaire leurs planchers ! Sauf que là, on est en 1875, ce sont les raboteurs de parquet de Gustave Caillebotte ! Pourquoi il peint ça ? C'est pas très gai ! Justement, c'est pour montrer que c'est un travail pénible et ennuyeux ! C'est pour ça que son tableau est tout gris ! Et puis, à l'époque, c'était encore mal vu de peindre des ouvriers ! Son tableau a même été refusé à un salon parce qu'on le trouvait trop vulgaire ! Ah, je vois ! Il voulait montrer ce que les autres ne montraient pas ! Et avec tous les détails, c'est dingue ! Il a peint tous les petits morceaux de bois ! Oui, et même les craquelures sur les murs ! Il a dû s'embêter à copier tout ça ! Il a pas tout copié ! C'est juste l'impression qu'il veut donner, mais on dirait des vrais ! Eh ben moi, ça me donne pas envie de devenir raboteur ! On doit avoir mal au dos et les genoux en compote ! Y'a plus de raboteurs aujourd'hui, y'a des ponceuses, tu sais ! Des ponceuses ? Heureusement que je suis un garçon alors ! Parce que je voudrais pas devenir ponceuse ! Raboteur de parquet, Musée d'Orsay